Gérard Felser, vous étiez avec nous aujourd'hui dans l'émission de La Tête au Carré pour parler de l'actualité, notamment du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Qu'est-ce que cette disparition pourrait changer plus tard pour la prévention des risques ? À chaque accident, évidemment et heureusement, on apprend quelque chose. Là, on a mis l'accent, parce qu'on en a parlé, on ne parle que de ça, surtout en Asie, des fameuses boîtes noires qu'on n'arrive pas à retrouver puisqu'on ne retrouve pas l'avion. Donc je pense que ça va accélérer le fait d'avoir une couverture mondiale pour pouvoir repérer les avions jusqu'à leur dernière seconde. Ça veut dire qu'on va probablement accélérer le processus de transmission des données non seulement de la position d'avion, avoir une sorte de radar mondial par satellite, si vous voulez, mais aussi des données techniques sur ce qui se passe, c'est-à-dire une partie des informations que contiennent les boîtes noires pour les sauvegarder imaginer un jour qu'il y a un avion comme celui-là, ça peut arriver, une faiblesse, une aile qui se détache, il faut arrêter tous les avions. Là, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas quoi aller chercher. Donc je pense que ça, ça va changer radicalement notre façon de voir les choses sur la traçabilité. Oui, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, on ne sait pas forcément à tout moment où on a un avion. Là, on sait uniquement que les communications se sont interrompues et puis c'est tout. Donc franchement, par rapport à Mermoz, il y a 70 ans, il n'y a pas beaucoup, plus que ça, même 80 ans, on n'a pas fait beaucoup de progrès, même si on a des instruments hyper sophistiqués. C'est curieux parce qu'en technologie spatiale, alors là, on a fait des progrès considérables en radiocommunication, en miniaturisation. Et là, parce qu'il y a un accident ou un avion qui disparaît tous les 20 ans, on se dit, bon, c'est peut-être pas urgent, après tout, c'est tellement infime, mais un seul avion qui disparaît, ça suffit pour qu'on mette la technologie en plus, exactement comme pour les attentats.